Des gestes maintenant à faire au lever, c'est vrai qu'il y a 15 jours on avait parlé des gestes à faire au moment du coucher, on avait appris plein de choses, là maintenant on va apprendre à se réveiller ensemble avec Hubert Lévesque qui est notre chroniqueur sur ce sujet-là, bonjour Hubert, naturopathe aussi, merci beaucoup de venir nous donner vos conseils. D'abord pour se lever, il faut faire un réveil en douceur, quand on parle de réveil c'est ce qui nous sort du sommeil, c'est-à-dire vraiment le réveil. Oui, vraiment un réveil en douceur, on ne va pas sonner les trompettes ou mettre une musique trop forte ou un radio-réveil qui va vraiment tambouriner, on va essayer de vraiment trouver quelque chose d'assez doux, soit dans la musique, des sons de nature, ça peut être assez propice, ou de chansons qu'on aime bien, et puis d'aller au niveau de l'intensité, de la sonorité vraiment croissante. Parce qu'il faut quand même se réveiller, il y en a qui ne se réveillent pas malgré un petit réveil simple. Oui, voilà, alors on peut mettre des choses avec une tonalité de croissante, ou avoir aussi ce qu'on appelle des simulateurs d'aube. Donc ce sont des réveils, vous avez un globe lumineux et vous avez une lumière qui croît, qui vous permet de vous réveiller, parce que le corps commence déjà à se réveiller avec la lumière du jour, même les yeux fermés. Alors, une fois qu'on arrive à être réveillé, on a encore les yeux fermés, on est sous la couette, l'acte le plus dur, c'est d'ouvrir les yeux et de commencer à sortir du lit. On est bien d'accord avec ça. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là entre la phase de « on est endormi, mais on sait qu'il faut se réveiller » et « ok, je me bouge ». Déjà d'avoir une transition, là aussi relativement douce, pour se mettre sur le bord du lit et puis de respirer. Parce que la respiration, c'est vraiment notre première nourriture et de prendre deux ou trois grandes respirations. Assis au bord du lit. L'idéal, c'est d'ouvrir les fenêtres aussi pour respirer le bon air. Et les gaz-échappements. Aussi, si on est en ville, mais là, bon, il faut essayer de… Un bon coup de sans-plomb dans les poumons le matin, ça réveille. Oui. Donc de prendre deux bonnes respirations pour pouvoir commencer à engager vraiment le système pour se réveiller et pour lui signaler qu'on est vraiment… Là, on commence à être dans la phase de réveil. L'hydratation. Oui, voilà. Ça, c'est vraiment aussi le premier geste à faire le matin, c'est de boire. On est resté, voilà, sur une longue période sans s'hydrater. Et le premier geste, c'est vraiment de boire un verre d'eau. Oui. À la fois, ça va détoxiner l'organisme et puis aussi, ça va relancer le transit. Alors, dans certaines pratiques orientales, on est plutôt à boire de l'eau chaude. C'est insupportable, ça. Au début, ce n'est pas forcément très… Enfin, un peu surprenant, pas très agréable. Mais si vous maintenez cette pratique, vous pouvez vous rendre compte que ça fait vraiment du bien. L'eau chaude, en fait, a un pouvoir d'hydratation et, je dirais, de nettoyage plus important que l'eau tiède ou froide. Alors, voilà, eau chaude chaude ou eau tiède, ça suffit ? Tiède, oui. C'est comme si on prenait une infusion, sauf qu'on ne met pas de plantes dedans. Ah oui, donc c'est de l'eau brûlante. C'est de l'eau qu'on a chauffée et qui est vraiment plus chaude. Ce n'est pas à température ambiante. Ça, combien de temps avant le petit-déje ? Au lever, alors après, suivant l'organisation du matin, ça peut être bien de vraiment prendre ça à jeun pour qu'on prenne aussi le temps que l'estomac se mette en éveil pour accepter après le petit-déjeuner. Donc, on prend ça au réveil, avant, par exemple, la douche. Voilà, après, d'aller se laver pour pouvoir prendre le petit-déjeuner par la suite. L'importance de bailler. J'avoue que juste avant, j'ai eu un petit coup de faiblesse. J'ai cherché à bailler discrètement. Et là, il m'a dit, mais non, baille, profites-en, exagère même le baillement parce que ça fait du bien. Oui, voilà, c'est un geste ou c'est quelque chose qui se fait naturellement. Si on regarde un petit peu nos animaux de compagnie, quand ils sortent de la période de sommeil, qu'est-ce qu'ils font ? Ils baillent et, comme vous dites, ils ne se gênent pas. Donc, vraiment, quand on sent le baillement, c'est vraiment d'amplifier et d'aller le chercher pour détendre ce diaphragme qui a un gros muscle. Et puis ça, ça relance vraiment plein de fonctions sur le plan physiologique. C'est vraiment important. Les ostéopathes trouvent que c'est vraiment important, cette respiration au niveau du diaphragme. L'importance de s'étirer, vous parliez des animaux, effectivement, dès qu'ils sortent de la sieste, ils se tordent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de s'étirer, de détendre les muscles. Et là, on peut faire des choses très simples, même sans forcément avoir de connaissances particulières, de faire des rotations du bus, des articulations des chevilles, des poignets, du bassin. Enfin, vraiment, prendre le temps de déverrouiller le corps et de le mettre en mouvement. Ça, ça va vraiment aider pour se mettre en éveil. Ça, on le fait au moment où on est aussi assis au bord du lit et qu'on respire ? Oui, en même temps, à ce moment-là, on peut faire ces petits mouvements-là, de prendre ce temps-là. Ça peut paraître vraiment anodin, mais ça peut vraiment avoir son importance. Oui, mais parce que la plupart du temps, on a la montre et on essaie de gratter quelques minutes de plus au lit. Et du coup, on est toujours un peu quand même dans l'urgence le matin. Mais ces 30 secondes-là que vous vous donnez d'étirements, de baillements, ça va vous donner un bénéfice énorme sur toute la journée. D'accord. Après, et on terminera avec ça, sous la douche, tout va bien. Vous vous lavez, il y en a un. Enfin, mais à la fin de la douche, la douche écossaise reste un truc incontournable. Alors là, c'est quand même le cauchemar. C'était un geste, oui, c'était un des gestes que j'ai cités. Ça peut être vraiment aussi très tonique, voilà, quand on a un peu du mal à se réveiller. Alors, on ne va pas passer sur une douche tout d'un coup froide. On va y aller progressivement. Si on commence par une douche bien chaude, et puis progressivement, on passe au tiède. Au niveau des pieds, on remonte et on refroidit. Et puis, on peut terminer, voilà. Le plus dur, c'est d'aller vraiment au niveau du torse. Et au niveau de, voilà, juste derrière la nuque, là, on a cette sensibilité par rapport à la chaleur. Et puis, si on peut y aller, voilà, on se tonifie. Et là, on sort vraiment prêt pour le jour. Oui, mais une fois que c'est fait, ça va, c'est toujours pareil. C'est la transition. La transition, c'est comme la transition de sortir du lit, finalement. Oui, et il ne faut vraiment pas forcer. C'est-à-dire, si on sent que vraiment, c'est trop difficile, voilà, il faut vraiment beaucoup de douceur et tout ça pour l'organisation. On a un réveil sympa. On s'assoit au bord du lit, on respire profondément. On boit un grand verre d'eau avant le petit-déj. On baille et on n'hésite pas à extravertir le baillement. On prend le temps de s'étirer. Et pour les plus courageux, on fait la douche écossaise. Voilà, toutes les recettes pour le matin. On en reparlera demain matin. Chacun fait ça dans son coin. Et demain matin, vous nous envoyez vos impressions. Et on essaie de débriefer tout ça ensemble. On essaie de le faire. Merci beaucoup, Hubert. On va voir si Anne-Sophie a des questions. Anne-Sophie, on le fait demain matin et on en recose en début d'émission, OK ? On va essayer. En revanche, boire un verre d'eau chaude le matin, pas pour moi. Tu bois ça, je vous le laisse. Bon, il y a Justine qui nous avait envoyé son petit truc pour bien se lever le matin. Elle dit, moi, c'est simple, je me couche tous les soirs en me disant, chouette, demain, ce sera une nouvelle journée pleine d'aventures. Elle dit, mon réveil se fait très facilement. Non, à l'inverse, j'ai Marc qui dit, ben voilà, on est fin septembre et j'ai l'impression que mes vacances estivales sont déjà oubliées. C'est de plus en plus dur le matin pour me lever. Il faut vraiment une grue pour sortir du lit. Est-ce que vous avez un petit truc, une astuce pour m'aider à poser le premier pied à terre ? Ah, moi, j'ai un truc. Hubert ? Déjà, se coucher peut-être suffisamment ou d'avoir une durée de sommeil suffisante pour que le temps de sommeil soit assez récupérateur. On dit souvent, ce sont les premières heures avant minuit qui sont les meilleures. Donc, d'essayer de ne pas se coucher trop tard et d'avoir vraiment une durée de sommeil. Chaque personne a un peu des durées dont on a besoin. Si certaines personnes, il leur faut vraiment huit heures, d'autres nettement moins. Donc, ça, c'est vraiment à adapter. Ça peut être déjà un premier conseil. L'autre conseil que j'ai, moi, c'est des réveils que j'ai trouvés sur Internet où vous posez votre réveil sur la table de nuit avec une balle rebondissante sur le réveil. Dès que ça sonne, la balle part dans la pièce. Et tant que vous n'avez pas trouvé la balle qui a une puce dedans et que vous ne la remettez pas, ça réveille tout l'immeuble. Donc, ça ne coûte pas très cher, mais c'est redoutablement efficace et ça se trouve sur Internet. Ça, c'était mon conseil. Oui, c'est pas mal.